Je suis l'aigle de la route ! Salut les viewers, c'est MarcusBonus ! Et bienvenue dans le playroom dans ce nouvel épisode de Mad Max ! Donc chers amis, on va aller là où j'ai mis mon point, c'est-à-dire sur un épouvantail qui va en même temps nous guider sur un sniper, ce qui nous permet de faire d'une pierre deux coups tout simplement. On va remettre la vision normale, ça change. Et là il y a un champ de mine. Ah ah, là il y a un champ de mine caché. C'est certain. Putain, faudrait que j'ai une voiture. Raaah. On repare là. Là, 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 là je suis certain que c'en est un. Je ne me trompe pas. Bon, arrêtez vos conneries, il en est forcément un à ça. Non ? Je me trompe. Ce n'est pas un champ de mine. Bon, je reviendrai voir avec le chien. Ce n'est pas grave. Je vais avoir raison, oui ou non. Je reviendrai avec Dinkidi. Ou Diamond Dug, vous l'appelez comme vous voulez. Oh, de l'asphalte. Oh, de l'asphalte. Ah. Raté. Oh. What ? Attends, on revient par là. Voilà, bouffe. Pour le mouiller, couac, couac. Il est con. Oh, ça tombe bien, tu prends ma route. Ça tombe super bien. Tu veux que tout ce que tu as puissé ? Ah, mais il a disparu. Non ? Ah, tu as changé de route. Tu as eu la chance. Bah, fuis, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allons-y. Alors. C'est quand même vachement beau comme chose, je trouve. Même moi qui ai un écran pas top, top, top. Course à la mort. Intéressant. Alors, j'espère que je ne vais pas être trop bas. Pour pouvoir... Ah, putain. Forcément. Forcément. J'ai chopé celui-là, puis j'ai pas de mi-tour chercher le snipe. Mais non, qu'il est con. Max, t'es con. Sur quoi t'as tiré ? Alors. Monsieur le snipe. Mais non ! Bien par là. Bon, du coup, il y a de la bouffe. Oui, je vous irai par. Parfait, ça. Magouille à niveau 1. Voilà, ça y est. Bon, alors, ça veut dire qu'on a accès à d'autres choses. Vis-à-vis de Max. Ça, c'est cool. Des nouveaux avant-bras. Aperçu. Ils sont sympas. Alors, il est 30... Ah ! Ça, c'est bon, ça. Alors, on va retrouver une nouvelle barbe, encore. Max n'est pas rasé. Elle est cheveux en bataille. Il porte des lunettes. Oh ! Oh, mais non ! Ça aurait presque pu être là, si ils les avaient sur le museau, quoi. Ah ! Barbe et cheveux mi-longs avec lunettes. Ah, d'accord. En fait, c'est tous la même, sauf qu'ils en ont... Sauf qu'en fait, il a les cheveux plus ou moins longs. Ah, d'accord. Donc là, c'est un biker. Donc là, ça va pas. En fait, là, c'est la coupe normale, sauf qu'il a les lunettes. D'accord. Roi des sables. Il y en a un paquet, en fait, d'améliorations. Guerrier de la route. La vache, il y en a un qui est que la guerrier de la route, hein. D'accord. Pourquoi pas. Des nouvelles compétences. Voyons voir. Inversion martiale au corps à corps. Pas une inversion au corps à corps, même après une parade normale. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Il y a plein de trucs, c'est cool. Mais si ça a l'air intéressant, ça. Il reste d'autres choses. Ah, ça peut être cool, ça. Voilà, on va prendre ça, déjà. Ça sera déjà pas mal. Le prochain truc, il est au niveau roi des sables. Ensuite, on a sem la mort. Ok, pourquoi pas. C'est pas trop, trop mal. Donc, on irait bien se faire ça. On irait bien se faire ça. Ça, ça me semble assez dur et puis assez gros. On peut se faire le tremplin, puis après on va se faire ça. On peut se faire ça. C'est parti. Allons-y. On est fous. Oui, oui, l'aéromobile. J'ai tellement kiffé la première fois qu'il a dit ça. She flies. Encore un snipe ? Ah oui. Bah c'est peut-être là qu'on va. Ah non, bah oui, c'est là qu'on va ensuite en fait. Est-ce qu'il y a par contre des... Oui, il y a un paquet d'informations sur ce truc-là. On ira se faire les informations avant. Même si je vois qu'il y a des quêtes aussi. Ah là là. Trop de choses à faire dans ce jeu, chers amis. Marrant, pour l'espace international, on aurait dit qu'il y avait des gens qui m'inclamaient en fait. C'était vraiment agréable. Le mec, il balance un truc comme ça. Espèce de brut, tu me fais le comment là ? Bam ! Voilà, mais il n'y a pas de problème. Bam ! Ah, raté ! Non ! Raté ! Oh ! On est censé aller, on est censé aller là, à l'information. Trouver la carrosserie requise. Mais elle sera là-dedans, quoi. C'est gros comme un camion. Voilà, on va se faire la course que je vous ai promis dans le précédent épisode et que je n'ai pas pu faire. On va se faire ça déjà pour commencer. Off. Juste pour voir, au niveau du garage. Vitesse de réparation, je ne peux pas améliorer ça ? Non. Dommage. D'accord. Là, je ne peux pas mettre celle-là, par exemple. Non. Bon. Allez, film de réparer. On va se faire cette course. Hop. Allez. C'est parti. Au cas où qu'on tombe sur un truc intéressant. Ça peut arriver. Tout peut arriver dans ce jeu. Ce sniper m'a fait chier. Ah, je crois qu'il m'a vu. Non, c'est bon ? Bon, bah, tant mieux, alors. Alors, une course. Hop. Nouvelle bio, virage à gauche. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une nouvelle course, d'accord. Pourquoi pas ? Oui. Super caméra. Bravo. Bravo. Merci pour la ferraille, les mecs. J'aime comment il parle. Détruisez un fût à chaque point de passage. Prince et l'in-arrivée avant les autres pilotes et avant que la bombe fixée sous le véhicule n'explose. C'est intéressant, ça. Culbuteur ou défonceur ? Hum. On va commencer par culbuteur. On la ramènera chez le gîte. Alors, je n'ai pas encore vu d'amélioration de trucs donnés via via Warner Bros. Play. Alors, nous sommes en tête. Ah, la vache. Elle tourne pas. Elle tourne pas du tout. Mais alors, pas du tout. Oh, le coup de frein qu'elle vient de donner juste pour pouvoir faire ça. Bon, allez, accélère. Je sens qu'on va pas l'avoir, cette médaille, à cause du premier accident. Allez, roule. On a besoin d'avoir le deuxième. Le deuxième, comment ça s'appelle ? Le deuxième. Voilà. What ? Mais c'est pute, ça. Je l'avais. J'aurais pu l'avoir. Est-ce que je l'ai eu ? Oui, je l'ai eu. Oh, putain. Parfait. Alors, maintenant, on la ramène chez le gîte. Oh, c'est quoi, ça ? Pourquoi il y a un truc au-dessus ? C'est intéressant, ça. Peut-être parce que c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Chien et buggy. Non, j'ai, j'ai, j'ai. Tout ça, j'ai. Non, c'est bon. Maintenant, disponible dans la collection. Ah, bah, c'est bon, alors. Cool. What ? C'est quoi, ça ? Épave, déterré, fragile. Qu'est-ce que c'est ? Il en parle souvent, l'autre chum bucket, là. Viens par là. J'espère que la voiture ne va pas disparaître. Allez, ramène-toi. Me roule pas dessus. Putain. Allez. 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 Oh, c'est juste ça. Et pour si peu de ferraille. Sérieux-ly ? Et il me fait chier au début de chaque épisode quand je sors de chez Jit pour ça ? D'accord. Bon. Je ramène ça à la maison. Hop. Pour la forme, apparemment. Et limite, on va aller se faire la deuxième course. On va voir si on y arrive. Hop, les. Je suis curieux de voir la différence entre cette voiture et l'autre. Pour arrêter de faire honnête. Alors, où est-elle ? Ici. Déplacement rapide ? Oui, je peux le faire. Légende. D'accord, oui. Eh bien, écoute, ici, oui. Alors. Deuxième course. Allons-y. Voulez-vous utiliser des fonceurs ? Oui. Je ne l'ai pas. Donc, je veux l'utiliser. Je n'ai pas vu qu'il y avait une espèce de barre de chargement à gauche. Non, ce n'est pas une ? Ce n'est pas une. Allons-y. Alors, bizarrement, je pense qu'elle va être assez... J'allais dire qu'elle va être assez lente. Elle n'est pas très maniable. Au final, elle est très maniable. Effectivement, pas très lente. Moins rapide que l'autre, quand même. Non, en fait, elle est très bizarrement maniable. Allons-y. Allons-y. Dépêchons-nous un petit peu. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite, au niveau du temps. What ? Mais ces putes, en plus, j'étais en... Là, ça va être ric-rac. Je ne vais pas avoir le jeton. Mais non ! Je peux la recommencer, la course ? Sérieusement, je n'aime pas ça. Oh, mais non ! Non, non, non. C'est faux. C'est entièrement faux. Oh, je n'ai plus le jeton. Je veux la refaire. Monsieur l'agent, je veux la refaire. Réessayez. Voilà. Monsieur l'agent, vous avez des problèmes avec vos pétins d'explodifs. Alors. Tu vas être chargé, oui ? Non. Ok. Tu vas accélérer, oui ? Ok. C'est pas trop mal passé. What ? What ? Franchement, qu'est-ce qui fait ça ? Il y en a des piégés, je ne sais pas. Si je ne me rends pas compte, je n'ai pas fait attention au temps. Donc là, c'est bon. C'est passé tout seul. On va aller comprendre. Oh, ça va être ric-rac. Si ça passe. Allez, 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 fais pas le con. Allez. Et c'est bon. Putain, on l'a eu. On est légendaire, chers amis. Cool. Hop. On te ramène chez JIT. Tu n'es pas top, toi, comme véhicule. Je ne suis pas fan. Je ne saurais pas dire ces qualités. J'ai l'impression qu'en fait, elles sont très changeantes. Olé. Voilà. On n'a rien vu, chers amis. Ok, déjà fait. Bon, ben voilà. Bon, ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez-le, commentez-le, partagez-le, vous abonnez. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens, et je vous invite à visiter le lien de mon partenaire, gamesplanet.com, qui m'a gracieusement offert le jeu, et je vous les en remercie. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501